Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléon Comment la foi chrétienne se communique-t-elle ? Par la violence ou la persuasion ? La foi chrétienne ne se transmet, ne s'accepte que par la prédication de l'Évangile et l'illumination que le Saint-Esprit provoque dans le cœur de ceux qui l'acceptent et y adhèrent. C'est d'ailleurs ce qu'explique l'apôtre Paul au chapitre 10 de sa lettre aux chrétiens de Rome. Il vient de leur écrire que tous ceux qui font appel à Jésus-Christ, le Seigneur, recevront le salut de sa part. Et il poursuit immédiatement après. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu ? Et comment l'entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer ? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés ? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et un peu plus loin, Paul déclare. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Vous avez bien entendu, la foi naît du message que l'on entend. Elle n'est pas imposée par la force, par la terreur ou par la législation coercitive d'un pays. Elle naît du message que l'on entend. Et qui, par la puissance de l'Esprit-Saint, prend racine dans le cœur de celui ou celle qui l'a entendu. C'est cela que proclame la Bible. Même si, au cours de l'histoire, des rois ou des nations chrétiennes ont agi différemment en voulant imposer le christianisme de force à des populations qui avaient à peine été évangélisées, le principe énoncé par la Bible, lui, demeure. On n'y trouve nulle part une incitation à imposer le christianisme par la force des armes. D'ailleurs, c'est bien par la conquête des cœurs et des esprits et en dépit des plus violentes persécutions que le christianisme s'est finalement imposé dans l'Empire romain qui lui était d'abord si hostile. Voici l'appel adressé par Dieu, par la bouche du prophète Esaïe, à toutes les nations, plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ, qui a rendu cet appel décisif en commandant à ses disciples de répandre l'Évangile parmi toutes les nations, tous les peuples de la terre. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. C'était Foy et Vie, aujourd'hui, avec Éric Caillayan. A réécouter un podcast sur le www.foyetvireformer.org